Eh, bravo ! Deux sur deux ! De quoi vous parlez ? Vous avez été face à l'arc-comte deux fois, et vous lui avez craché en pleine face deux fois. Au sens figuré, bien sûr. On était nez à nez cette fois. J'ai sûrement postionné. Ça va dans les deux sens. Ce fumier veut tous nous exalter, pas vrai ? C'est ça qu'il cherche ? Possible. D'habitude, j'aime le challenge, mais pour une fois, je crois que je préférais me baigner dans le petit bassin. Merci pour la causette, Gil. Y'a pas de quoi. Eh, ça va ? J'ai des frissons rien que de penser à ce que l'arc-comte voulait vous faire. Il paraît que vous avez dû mourir pour vous sortir d'un piège. Je me trouve plutôt audacieuse et téméraire, mais vous... J'ai fait ce que j'avais à faire pour nous sortir de là. Vous êtes sacrément balèze, Ryder. Tâchez juste de pas vous faire exalter, ok ? L'autre fumier a l'intention de tous nous cartifier. Hors de question. Il en est pas loin, pourtant. Il a presque réussi avec les Krogan. Ça fait flipper. Et si on parlait d'autre chose, hein ? Merci d'avoir pris le temps de discuter. À plus tard. Ça marche. Vous avez une minute ? J'ai un service à vous demander. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrêtais pas de penser à Sarissa, et au fait que je ne sois pas pionnière. Et ces pensées se sont transformées en projets sur Eos. Vous pourriez m'aider à le terminer ? Quel genre de projet ? Je vais ajouter les coordonnées au système. Venez avec moi et je vous montrerai. Il faut qu'on parle. De Sam. Le Dr. Tepero n'apprécie pas la façon dont nous avons échappé au champ de restrictions Kert, sur le vaisseau amiral de l'Arconte. En arrêtant le cœur de la pionnière ? Non, je n'apprécie pas du tout. On n'avait pas le choix. Si j'avais pu faire autrement, je n'aurais pas choisi cette solution. À vous entendre, ce n'était rien du tout. Ryder, Sam vous a tué. D'accord, il vous a réanimé ensuite, mais dans le cas contraire. Je ne peux pas apprendre sans la pionnière. Cela reviendrait à tuer une partie de moi. Tu n'es que des lignes de code. Tu ne peux pas mourir. Sam ne me ferait jamais de mal. Merci, Ryder. Écoutez, je n'ai rien contre Sam. Je n'ai rien contre toi, Sam. Mais mon travail est assez difficile comme ça. Je n'ai pas besoin qu'en plus, une IA vous arrête le cœur. Même si c'est pour vous sauver la vie. Très bien, je trouverai autre chose pour épater la galerie. Vous n'avez qu'à demander à Gil de vous apprendre le bon taux ? Lexi, je vous présente mes excuses pour l'inquiétude que j'ai pu vous causer. Et je m'excuse de t'avoir traité de lignes de code. Tu es bien plus que ça. Même si tu n'as pas de cellules pour le prouver. Qu'est-ce que vous avez foutu ? C'est dix heures de boulot en l'air. J'étais obligé. Votre nouveau concept risquait de rompre l'équilibre du système d'alimentation entre les ponts. Un problème qu'on avait déjà réglé. C'était deux fois plus efficace. C'est pas parce que ça ne correspond pas à vos foutues caractéristiques. Maintenant, si. Allez, décoincez-vous, comme vous dites. Quelle eau. Je sais, mais ne vous préoccupez pas de ça. J'ai besoin d'une pause. Vous faites une pause ? C'est l'heure de la pause. Un peu de thé, Ryder ? Avec plaisir. C'est un cultivar de Sumatra qui vient de ma réserve personnelle. Quand je n'en aurai plus... Adieu le thé de la Terre. Je n'arrête pas d'y penser. C'est la dernière fois que je mange ça. C'est la dernière fois que je vois ça. Il n'y a pas que vous, Suvi. Moi aussi, je n'arrête pas de penser à ça. Et ça vous tracasse ? Bien sûr. Il faudrait un cœur de pierre pour ne jamais avoir le mal du pays. L'univers est comme une grande tapisserie. J'aime en suivre les fils, mais c'est souvent au détriment de toute l'image. Ma famille était là pour moi. Mais je l'ai délaissée pour me consacrer à des choses abstraites. D'après ce que vous m'avez dit, c'est grâce à votre famille si vous avez fait ce voyage. Ce n'est pas d'eux que vous donnez votre passion pour la science. Ils vous accompagnent dans chacune de vos découvertes, non ? Ryder, ce que vous dites est magnifique. Ma mère a conçu l'implant dans ma tête, et mon père l'intelligence artificielle qu'il utilise. Ils sont toujours à mes côtés. Merci, Ryder. Merci, Ryder. Merci, Ryder. Je souhaite la bienvenue sur le Nexus à tous nos pèlerins galariens et assaris. Votre voyage a été long, mais nous sommes ravis que vos arches soient enfin arrivées. Merci de votre patience tandis que nous tâchons de vous loger. À tous ceux qui doutaient de l'avenir, la preuve est devant vous. Les assaris et galariens subsistent. Et avec eux, le rêve. Ah, et voilà notre héroïne à tous, la pionnière Ryder. Auriez-vous un message à transmettre ? Comme l'a dit monsieur le directeur, le rêve subsiste. À nous tous, nous réussirons. Exactement ce que j'aurais dit. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Ryder mérite notre gratitude à tous. En attendant, je vous invite cordialement à profiter de tout le confort que le Nexus peut vous offrir. Excusez-moi. C'est vous, notre sauveuse ? C'est moi. Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je... Je serai morte sans votre aide. Nous le serions tous. Maintenant, notre avenir est sauvé. Et il promet d'être radieux. Le plus dur est derrière vous. Et Lius a beaucoup à offrir. Vous verrez. J'ai hâte de le découvrir. Avant toute chose, Tan a envoyé un petit cadeau pour votre message positif. Félicitations. Aujourd'hui, c'est du lourd. Les exilés. Sûrement le sujet le plus sensible pour nos dirigeants. Vous avez rencontré ces mutins déloyaux à Port Kadara. Certains pensent que les exilés sont une menace qu'il faut éradiquer. Les exilés ont autant de problèmes que l'initiative. Ce n'est pas comme si tous les hors-la-loi voulaient notre peau. Oh ! C'est presque une hérésie d'entendre que les exilés ne sont pas que deux sales. Exilés. Désolée, je dois en rester là. J'ai une réunion à préparer. Tan a demandé à me voir. Il veut sûrement passer mes enregistrements au peigne fin. C'est encore moi. Ils vous attendent. Faites attention. Ryder a choisi de sauver ses Krogan parce qu'elle s'est laissée emporter par ses sentiments, en les voyant à la pensée à vous. Ryder prend ses propres décisions. Admettez simplement que vous n'aimez pas les Krogan. La pionnière. Ryder, nous parlions justement de votre rencontre avec l'arc-compte. Monsieur Tan, j'ai dû abandonner des Galariens, c'est vrai. J'en suis vraiment désolée. C'est noté. Mais je me réjouis de voir l'arc-parcéro enfin réuni avec le Nexus. Mais j'ai quand même une question. Qu'a-t-on gagné en provoquant l'arc-compte de cette façon ? Il avait une carte indiquant l'emplacement de Méridiane. Désormais, nous l'avons. Ainsi qu'un bref créneau pour nous y rendre. C'est le centre de contrôle du réseau de terraformations. Si nous arrivons à le faire fonctionner, tous nos problèmes sont réglés. Sur quelles informations vous appuyez-vous ? Toute cette science nous est inconnue. Le caveau sur Aya suggère que Méridiane est la clé de tout. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour nos groupes d'assaut. Mais on n'est pas équipés pour une guerre contre les Kerts. Ils vont défendre Méridiane de toutes leurs forces. Si on ne fait rien, je vous garantis qu'une bataille nous attend. L'arc-compte étudie déjà la meilleure façon de nous exalter. C'est pas beau à voir. Il vaut tout de même mieux nous concentrer sur les avant-postes. Si les Kerts attaquent, au moins, la population ne sera pas regroupée au même endroit. Et puis il y a votre Sam. On a pris un risque en laissant l'intelligence artificielle s'impliquer. Franchement, ça m'inquiète un peu de constater à quel point elle est impliquée. Je ne peux pas appuyer votre plan, Ryder. Moi, si. Et moi aussi. Je suis d'accord. Ryder mérite de pouvoir tenter sa chance. C'est un beau geste, mais c'est moi votre supérieur. J'espère que c'est assez clair. Qu'est-ce qu'il y a, Tan ? Vous avez peur que quelqu'un vous fasse de l'ombre ? Ce projet ne s'appelle pas l'initiative des pionniers. La voie hiérarchique doit être respectée. Ce sera tout. Ça ne devrait même pas m'étonner. Ce n'est pas comme si j'avais un plan B. Il y a peut-être une solution. Veuillez m'excuser, pionnière. Il y a un message urgent pour vous. Votre frère s'est réveillé. Quoi ? Allez-y. On discutera plus tard, au labo technique. Scott. Te voilà. Viens là, toi. T'as battu des records de grâce matinée. Je me suis cru samedi. Et puis dimanche. Et puis je me suis dit que quelqu'un avait éteint le réveil. J'avoue que tu m'as manqué. On en a vu des vertes et des pas mûres pendant que tu dormais. Pardon de ne pas avoir été là quand papa est mort. Personne n'aurait pu le sauver, Scott. J'ai même hésité à te le dire. Merci de me l'avoir dit. Et j'aurais pas aimé la prendre à mon réveil. Il va me manquer. Mais s'il était là, il nous dirait d'arrêter de chouiner et de nous mettre au boulot. Et du boulot, on n'en manque pas. Ouais, il paraît qu'il faut t'appeler Madame la Grande Pionnière maintenant. Arrête, c'est pas ce que tu crois. Je passe l'éponge pour m'avoir dit qu'on avait trouvé notre terre d'accueil alors. Euh... Ne me ménage pas parce que je suis ton petit frère. On n'a qu'une minute d'écart à la naissance. Dès que j'aurai mon matos... Doucement. Vous n'êtes pas apte au service, jeune homme. Prenez le temps de vous remettre. Ah ouais ? D'après qui ? D'après la Pionnière. Pour le moment, tu te reposes. C'est un ordre, Explorator Rider. Tu te l'appelles déjà parce que t'es Pionnière ? Fais gaffe où je parle à tout le monde de l'époque où tu mangeais uniquement de la colle. C'était au CP ? CE1 ? Vous pouvez continuer à discuter, mais pas de bras de fer. Ryder, ici le Pionnier Riggs. On a des idées pour Méridiane. Passez au labo technique dès que possible. Entendu. Salut. Tu dois te sentir coupé du monde, non ? Un peu. Mais j'ai entendu deux ou trois trucs par Harry et les médecins. Ça a l'air assez grave. C'est juste le sort de l'initiative qui est en jeu. Chaque homme, femme, enfant et tout le reste fait face à une extinction certaine. La routine. Oh, je suis sûr que le manuel du Pionnier doit avoir un chapitre là-dessus. Ouais. Ça devrait être bouclé dans la matinée. Il y a une race d'aliens nommée les Kerts, dirigée par un fou furieux qui se fait appeler l'Arconte et qui veut tous nous assimiler. Comme nous, ils en ont après Méridiane, le cœur d'un réseau de terraformations aliens qui nous permettra peut-être de survivre si on l'active. C'est qu'elle est proactive, ma grande sœur. Pendant ce temps, moi je suis passé maître dans l'art de pisser dans un poids en plastique. Il faut aussi que je te dise, papa nous cachait des choses. Comment ça ? Sam est beaucoup plus intelligent qu'on le pense. Et papa avait débridé sa connexion bien au-delà des normes. C'est le cas de la mienne aussi. Avec le grade vient mes privilèges. Pourquoi il a fait ça ? Papa a encodé certains de ses souvenirs dans la mémoire de Sam. J'ai commencé à les déverrouiller. Quels souvenirs ? Il y avait toi et moi, maman aussi. Tu as vu maman ? À ce dîner en famille qu'elle réclamait depuis si longtemps. Ah oui. Papa et sa loquacité légendaire. Oui. J'espère vraiment pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Je me disais qu'on pourrait parler de papa et maman. Si tu veux. Tu voudrais peut-être savoir comment papa est mort ? J'allais te poser la question. Sur l'habitat 7, on était coincés à cause d'une machine terraformatrice alien. Papa a trouvé comment la neutraliser, et il nous a sauvés. Mais c'est là que tout a basculé. Mon casque s'est cassé, je pouvais plus respirer, je suffoquais. Alors, papa m'a donné le sien. Il s'est sacrifié ? Je n'ai jamais réussi à le cerner. Il pouvait être tellement distant. Il faut croire qu'il nous aimait plus qu'on ne le pensait. Quand on en avait le plus besoin. Ouais. Tu te rappelles comment ils se sont rencontrés ? Hein ? C'était à l'époque où maman travaillait pour l'Alliance, sur les premiers implants biotiques. Papa était sur Terre pour une formation N7, je crois. D'après lui, ça a été le coup de foudre. Son charme de bad boy en uniforme était irrésistible. Papa ? Il faut croire que ça a marché, vu qu'ils se sont mariés. Et puis la guerre du premier contact a éclaté, et il a été envoyé au combat. On est né peu de temps après. Papa a alors été affecté à la citadelle en tant qu'attaché. Tu te souviens des travaux de maman en recherche biotique ? Juste que c'est ce qui a causé sa mort. On savait pas grand-chose sur la biotique à l'époque. Ni sur ses dangers. Ceux qui ont été exposés à l'ESO ont contracté toutes sortes de maladies rares. Maman concevait des implants pour aider les gens à maîtriser leurs capacités. Elle était avant-gardiste. Elle voulait faire bouger les choses. Qu'est-ce que tu te rappelles de ton enfance à la citadelle ? Une énorme station spatiale pleine d'aliennes en tout genre. Effrayante au début. Et puis très vite, je me suis fait des copains thuriens et galariens. C'est peut-être pour ça que je suis là. La citadelle m'a montré qu'il n'y a pas de limite au possible. Qu'on peut toujours aller voir plus loin. Tu penses souvent à maman ? Ouais. Surtout en ce moment. Je me demande ce qu'elle dirait si elle nous voyait. Papa m'a parlé d'elle avant notre première mission. Ah ouais ? Après sa mort, je trouve qu'il s'est renfermé. Il n'a pas parlé d'elle pendant des années. Il l'aimait. Je crois juste qu'il était perdu. On était tous perdus. Tu n'as jamais le mal du pays. J'essaie encore de trouver mes repères. Mais je pense aussi à ce qu'on aurait pu avoir si tout n'était pas parti en vrille. Qu'est-ce qui serait différent ? Eh bien, pendant que tu cherchais des artefacts de protéines, je montais la garde à un relais gravitationnel. Sacré truc à observer du matin au soir. Je rêvais de ce qui se trouvait de l'autre côté. Des aventures qui m'attendaient. Des choses que je pourrais accomplir. Mais quand tout a dégénéré, je suppose que je ne le saurais jamais maintenant. Dégénéré ? Comment ça ? La mort de maman, pour commencer. Je n'ai jamais autant pleuré. Et papa, il n'a plus jamais été le même. Il a tellement investi dans Sam pour la sauver. Mais les I.A. sont complètement illégales dans la Voie Lactée. Et quand l'Alliance l'a expulsée à cause de ça, tout a changé. Tout à coup, être l'enfant d'Alec Ryder est devenu une honte. Un boulet contraîné et dont on ne pourrait jamais se défaire. Bon, je vais te laisser t'en reposer. Ouais, c'est vrai que je suis tellement claqué. Avant de dormir, je vais une sieste à faire. Et après ça, j'ai du sommeil à rattraper. Ça va s'arranger. Pas avant que tu trouves Méridiane. Je suis jaloux. Je prendrai des photos. Avez-vous déjà été pris au piège avec vos pensées pour seule compagnie ? C'est insoutenable. Il m'est impossible de ressentir une détresse psychologique telle que vous la décrivez. Ressentez-vous la moindre émotion ? Négatif. Le fait que vous en soyez capable est fascinant. Vous me trouvez fascinante. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du jour où Alec a appris l'existence de l'initiative. patientez juste un instant. Bonjour, Alec. Les cachotrices n'est plus de mon âge. J'ai eu votre message, je suis là. Qui êtes-vous ? Une bienfaitrice, en quelque sorte. Vous avez une proposition ? Un avenir. C'est vague. Un avenir pour votre femme. Vous n'avez plus d'argent, plus de contacts. Vous ne pouvez pas terminer Sam. Comment vous savez que ? Je peux vous aider. J'ai tout ce que vous voulez. Dites-moi d'abord ce que vous, vous me voulez. Votre ia n'est pas qu'un simple remède pour votre femme. Elle pourrait apporter le salut à de nombreuses personnes. Je ne vous suis pas. Là où nous allons, nous aurons besoin d'un point de vue différent pour comprendre les choses. Et où, donc ? La galaxie d'Andromède ? J'ai une proposition pour vous. Et Hélène n'a plus beaucoup de temps. Ça vous intéresse ? Qui c'était cette bienfaitrice ? Je pense que l'initiative Andromède ne disait pas tout sur ses activités. Des registres privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Ils pourraient vous en apprendre plus à ce sujet. Vos progrès dans votre rôle de pionnière ont déverrouillé un nouveau souvenir. Voyons ça. Ce souvenir date du jour de la mort de votre mère. C'était un beau combat, soldat. Ce n'est pas terminé. Alec. Non. Alec, on n'a que quelques heures. Profitons-en. Et après ça ? Vous vous serrez les coudes ? C'est toi qu'on veut. Je t'aime, maman. Je vous aime. Tous les deux. Vivez votre vie. Faites de grandes choses. Vous avez tellement de potentiel. Vous avez tellement de potentiel. Et aussi... Tomber amoureux. Au moins une fois. On vous laisse tous les deux. Dis-le, Alec. Dis-le. Je le dis alors. Au revoir. Prends soin des enfants. Sois là pour eux. Bien sûr. Pleure mon départ si tu veux. Mais te laisse pas détruire. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N7 ? Quand tu as le temps au mur... Et que tu ne peux pas fuir... Serre-t'en. Souviens-toi de ça. Sois fort. Je le serai toujours moins que toi. Je t'aime tant, Hélène. Je... Je ne m'attendais pas à ça. La mort demeure un concept insaisissable pour moi. Une fin définitive dans un cosmos par ailleurs, rempli de possibilités infinies. Je crois pas que ce soit la fin. Ma mère n'a pas simplement disparu. Où est-elle allée ? Je sais pas. Mais j'aime à penser que son existence persiste quelque part. Dans ce cas, je n'ai peut-être pas complètement échoué à la sauver. Votre père espérait que je pourrais la guérir. J'ai jamais compris. Avec toutes tes compétences, Sam, comment elle a pu mourir ? Ma capacité à améliorer la physiologie organique est limitée. La maladie de votre mère était systémique. De plus, il semble que la vie ne soit pas uniquement liée à la biologie. Elle dépend également de la volonté de vivre. Je crois que votre mère avait accepté son sort. Et c'est pourquoi son corps a renoncé à lutter. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être des réponses. Très bien. Je vais continuer à travailler là-dessus. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Alors... ...